tu es heureux quand même et si et si tu n'as jamais plus de richesses que tu n'as maintenant continueras-tu à aimer dieu de la même façon et le servira tu tous les jours de ta vie où le sert tu pour avoir quelque chose en retour restez avec nous dans je vis et de votre vie je veux que nous soyons tous forts car la bible dit la joie de l'éternel est votre force si nous voulons être forts pour confronter le diable nous devons garder notre joie vous avez la joie ne laissez pas le diable vous en priver ne laissez pas les gens autour de vous vous en priver quoi qu'il se passe dans votre vie rester heureux tant que possible hier j'ai parlé d'un sujet intitulé ne pas faire toute une histoire des petites choses une des façons qui nous aident à rester heureux c'est ne pas faire toute une histoire des petites choses que nous pouvons oublier et dépasser peut-être quelqu'un vous a vraiment blessé aujourd'hui j'ai la solution surmonter cela ce qu'il a fait n'était pas juste avez vous jamais été injuste avec quelqu'un et vous aviez besoin de quoi d'un peu de miséricorde et vous vouliez quoi qu'il vous laisse tranquille alors on doit semer ce qu'on veut récolter ce matin j'ai prêché un serment puissant intitulé laissez-vous tranquille ne soyez pas dur envers vous même qui d'entre vous a été repu par le message de ce matin oui ami 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 je vais vous parler de plusieurs choses mais je vais pas les expliquer tout en détail car on n'en finira plus je vais vous parler de certains facteurs qui volent notre joie et comment nous devons effectuer quelques changements dans la façon dont nous traitons les choses sinon le diable volera notre joie combien d'entre vous veulent être plus heureux en réalité je veux jouir de ma vie chaque jour et non pas de temps en temps seulement laissez moi vous dire quelque chose même quand j'ai des problèmes énormes je veux quand même jouir de ma vie je veux jouir de ma vie pendant que dieu me change je veux jouir de ma vie pendant qu'il fait une percée spirituelle dans ma vie je veux jouir de ma vie pendant que mon ministère se développe je veux jouir de ma vie mais j'ai découvert que cela est impossible sans détermination comme david a dit voici le jour que le seigneur a créé je vais le vivre dans la joie je crois vraiment qu'il faisait une déclaration une proclamation que tous les démons puissent entendre l'éternel a créé cette journée et s'il permet que je vive encore un seul jour alors je vais vivre ce jour dans la joie car il est écrit dans jean 10 disent que le voleur vient seulement pour voler tuer et détruire mais jésus a dit moi je suis venu afin que les hommes et la vie qu'ils en jouissent et qu'il est en abondance que tout le monde répète après moi je vais jouir de ma vie dites le comme si vous y croyez vraiment très bien ce serait peut-être une bonne idée pour beaucoup d'entre vous si vous pouviez dès votre réveil chaque matin déclaré à très haute voix je vais jouir de ce jour je vais en profiter et je vais exercer mon autorité avant que le diable n'essaie de m'attaquer je vais garder ma joie et je suis résolu à jouir de ce jour ce qui nous empêche de vivre notre vie dans la joie sont les oeuvres de la chair on vit selon la chair en essayant nous mêmes d'accomplir le travail de dieu vous essayez par vous même de changer des choses que dieu seul peut changer il ya dans votre vie quelque chose que vous ne voulez pas et vous essayez de vous en débarrasser mais dieu seul peut le faire ou bien vous désirez quelque chose de spécifique et vous déployer tous vos efforts pour l'avoir mais malgré cela vous ne réussissez pas et c'est frustrant pour vous je veux dire c'est très frustrant mais la seule chose que vous pouvez faire c'est baisser les bras et espérer en dieu vaut mieux aussi que vous jouissiez de cela je vais me marier vaut vraiment mieux pour vous ne pas se hâter et se précipiter et faire par conséquent un mauvais choix à votre place je patienterai pour que dieu m'envoie la personne convenable amen je veux que mon mari change je veux que ma femme change je ne peux plus la supporter plus longtemps tu ne peux pas la changer dieu seul peut le faire dieu n'intervient pas dans votre vie quand vous vous débattez il intervient quand vous croyez à mon avis prier déchargez vous de vos soucis abandonner faites confiance à dieu et jouissez comme il faut de votre vie je veux que mes enfants changent je veux être plus riche je veux un autre boulot entendez moi bien toute personne présente ici dans ce bâtiment souffre dans sa vie de problèmes dont elle souhaiterait se débarrasser et toute personne présente ici souhaiterait avoir dans sa vie des choses qu'elle n'a pas cela est tout à fait normal vous allez toujours avoir des besoins donnés mais n'essayez pas de les suffire par votre propre force je vais pas pouvoir dans le temps qui nous reste vous exprimer combien j'ai lutté en essayant de changer mon mari de changer mes enfants et de me changer moi même j'ai peut-être lutter le plus à cet égard vous risquez de tomber dans les oeuvres de la chair en essayant de vous changer par vous même vous ne pouvez pas vous changer par vous même vous pouvez exprimer ce désir au seigneur vous pouvez lui dire que vous voulez changer tout en vous abandonnant lui seigneur intervient et change moi dieu veut vous entendre dire je sais que je n'y peux rien je sais que je ne peux pas le faire de par moi même et ce n'est pas à moi de le faire mais je veux que tu le fasses seigneur car je te fais confiance ce qui est impossible aux hommes est tout à fait possible à dieu n'est ce pas une bonne nouvelle tout est possible à celui qui croit et non pas à celui qui propose de bonnes idées et de grands plans et s'appliquent à les faire réussir ce qui se passe souvent c'est qu'on forme des plans et nous prions ensuite pour qu'ils réussissent mais le seigneur veut compris d'abord et après avoir saisi son plan on lui fasse confiance pour le réaliser galates chapitre 4 les oeuvres charnelles je les appelle les oeuvres vaines combien d'entre vous font face présentement un problème donné dans leur vie et ont recours aux oeuvres charnelles pour le résoudre vous êtes frustré et vous luttez combien d'entre vous ont découvert que leurs plans ne réussissent pas galates chapitre 4 verset 22 car il est écrit qu'abraham eu deux fils un de la femme esclave et un de la femme libre deux fils un de la femme esclave et un de la femme libre et celui de la femme esclave fut engendré selon la chair et de manière humaine et celui de la femme libre en vertu de la promesse c'est toute une allégorie ces deux femmes représentent deux alliances la première est issue de la montagne de sinaï où la loi a été donnée et dont les enfants seront esclaves agar représente cette alliance et bien entendu sarah représente l'autre alliance elle était censée attendre l'accomplissement de la promesse de dieu et recevoir l'enfant d'une façon surnaturelle il ya en réalité deux façons de vivre et à deux façons dont je peux vivre soit en prenant soin de moi même soit en faisant confiance à dieu je peux soit forcer les choses soit faire confiance à dieu pour les réaliser lui même je veux que vous choisissiez ce soir comment vous voulez vivre vous voulez vous débarrasser de la pression exercée sur vous alors décidé ce soir de ne plus essayer de forcer les choses quand vous voulez et comme vous voulez selon votre plan et abandonner votre vie à dieu et dites seigneur si tu ne veux pas cette chose dans ma vie alors je ne la veux pas et je sais que si tu veux que je la reçoive et je te les demandais tu me la donnera quand tu veux et comme tu veux j'ai une nouvelle politique que j'appelle la politique de l'abandon je ne ferai rien seigneur à moins que tu me montre ce que tu veux que je fasse si vous procédez de cette façon de merveilleuses choses auront lieu dans votre vie j'ai tant essayé de changer mon mari mais en vain en fait la situation a même empiré car les gens se rebellent quand ils sentent que vous essayez de les changer tout le monde doit avoir la liberté d'être soi même ils veulent un peu de répit ils ne veulent pas être jugés ou critiqués et que quelqu'un et c'est tout le temps de l'échanger enfin d'eve et moi on s'est mis d'accord de ne plus essayer de changer l'un l'autre sinon notre mariage n'aurait pas réussi dieu t'a donné un partenaire différent de toi car tu as besoin de quelqu'un qui soit différent de toi il a exactement ce que tu n'as pas amen il me rend vraiment folle mais toi aussi tu le rend fou les gens divorcent au prétexte qu'ils ne sont pas compatibles personne n'est compatible vous ne trouverez jamais deux personnes qui sont compatibles de nature la bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair je vous dis que l'action de devenir et le problème je peux dire que dave et moi nous sommes devenus une seule chair mais cela n'était pas une partie de plaisir au début j'essayais de le changer et lui essayait de me changer et j'avais tous ces problèmes dv était très confiant et ne se souciait de rien mais moi je me souciais de tout je m'asseyais dans la cuisine pour compter l'argent et les factures et il y avait toujours plus de factures que d'argent alors que lui s'amusait avec les enfants et cela m'énerver beaucoup car je voulais qu'ils me rejoignent à la cuisine et qu'ils se fassent du souci comment peux-tu t'amuser et être content pendant que je suis accablé de soucis il répondait rien ne te porte à te soucier à t'inquiéter on paie la dîme on donne et on fait tout ce que dieu nous demande dieu prend soin de nous ne t'inquiète pas vient jouer avec nous à un non non il me faut une solution je voulais des solutions je ne voulais pas faire confiance à dieu je voulais savoir je voulais avoir devant moi un plan détaillé de tout car je ne savais pas faire confiance à dieu la bible dit que quand on se confie en l'éternel on entre dans son repos c'est ainsi qu'on peut savoir si on a vraiment la foi car quand vous êtes comblé de vraies fois vous entrez dans le repos de dieu et vous savez que dieu va intervenir sans savoir quand ni comment et vous ne vous inquiétez pas car vous jouissez maintenant de votre vie pendant que dieu s'occupe de vos problèmes c'est de cette façon que dieu veut qu'on vive mais on a à croire qu'il existe vraiment et qu'il récompense tous ceux qui le cherchent dave et moi nous sommes différents comme tout autre couple mais on a appris à bien s'entendre et à respecter les différences de l'autre on fait beaucoup de projets on se débat pour les réaliser on doit être plus confiant en dieu comment voulez vous vivre vous voulez vivre selon les promesses de dieu ou lutter allons ensemble la genèse 15 je vais vous résumer rapidement l'histoire d'abraham sarah et un gars et vous parlez des deux alliances et des deux options de vivre certains d'entre vous ont à prendre une décision je vous assure et je sais par le saint-esprit que vous avez à prendre une décision dieu vous amener ici pour que vous preniez une décision concernant votre façon de vivre certains d'entre vous sont épuisés ils en ont marre de refaire toujours la même chose 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 je vous dis maintenant vous avez besoin de suivre le plan de dieu pour votre vie n'essayez plus de contrôler le monde et tous ceux qui vous entourent et laisser dieu faire ce que lui seul peut faire abraham chapitre 15 je veux dire jeunesse chapitre 15 c'est le nouveau livre que j'ai ajouté je connais une jeune fille qui sortait avec quelqu'un qui n'avait aucune notion de la bible elle lui a conseillé de lire le livre de joys elle voulait dire un de mes livres alors il a passé la nuit à chercher le livre de joys dans sa bible et il a plein le lendemain pour lui dire je ne trouve pas ce livre quel livre celui de joys alléluia genèse 15 verset 1 après ces événements la parole de l'éternel fut adressé à abraham dans une vision et il dit abraham ne crains point je suis ton bouclier et ta récompense et ta rémunération seront excessivement grande alléluia abraham répondit seigneur éternel que me donnera tu je m'en vais sans enfants et l'héritier de ma maison et de tous mes biens c'est eliezer de damas et abraham dit voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier alors la parole de l'éternel lui fut adressé ainsi ce n'est pas lui qui sera ton héritier mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier et après l'avoir conduit d'or il dit regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter et il lui dit telle sera ta postérité abraham eu confiance en l'éternel qui le lui imputa à justice et le déclara juste devant lui histoire merveilleuse le seigneur lui dit je vais te bénir et abraham répondit que me donnera tu seigneur éternel si je n'ai ni enfant ni héritier sur cette terre en fait on entend les cris d'abraham il disait je veux un enfant donne moi un enfant seigneur c'est ce qu'il voulait quant à vous ça pourrait être autre chose ça pourrait être par exemple seigneur quoi que tu me donnes rien ne me rendra heureuse à moins que tu ne change mon mariage personnellement j'ai vécu une grande période de ma vie ou quoi que dieu faisait pour moi si je ne voyais pas mon ministère se développer et mon rêve réalisé alors tout le reste n'avait aucune importance vous savez le seigneur voulait se servir de moi mais il avait à me changer d'abord j'avais le don mais pas le caractère j'avais le don mais pas le fruit on reçoit les dons mais le fruit se développe en nous il faut endurer pour avoir le fruit dieu mais le don en vous depuis plusieurs années je pouvais prêcher et enseigner juste comme je le fais maintenant mais le seigneur ne m'avait pas envoyé au monde car j'aurais causé beaucoup de dégâts je n'avais ni le fruit ni le caractère il vaut mieux que je vive la parole et non pas la proclamer seulement car je risque de blesser beaucoup de personnes dieu avait à faire de grands changements en moins avant de se servir de moi je n'ai vraiment pas le temps maintenant de vous raconter combien j'ai souffert pour surmonter les blessures du passé l'abus la colère et le ressentiment pour devenir ce que je suis aujourd'hui mes larmes aurait bien pu remplir une piscine il est important que vous m'écoutiez non pas parce que j'écris des livres et prêche des sermons mais parce que je vous parle de mon expérience personnelle je vous fais part de mes expériences personnelles et vous assure que les oeuvres de la chair sont vaines je ne pouvais pas faire de sorte que mon ministère se développe et le seigneur n'allait pas le faire à moins que je lui dise même si ça n'arrive jamais je me réjouirai quand même quand on veut tellement une chose qu'on ne peut pas être heureux sans elle alors notre désir n'est plus divin il devient un désir charnel tout ce qui nous est plus important que le seigneur on ne l'aura jamais alléluia le seigneur a demandé à abraham de mettre isaac sur l'autel en sacrifice juste pour le tester et pour l'inciter à réarranger ses priorités car il semble qu'isac avait pris la prédominance sur dieu aux yeux d'abraham alors le seigneur a testé abraham juste pour savoir s'il était prêt à lui sacrifier son fils unique ont subi tous des épreuves je me demandais et si mon ministère ne se développer jamais et si je ne prêchais jamais à plus de 50 personnes est ce que je continuerai à aimer dieu est resté heureuse et si dieu ne répond pas à ton besoin restera tu heureux quand même il faut que tu apprennes à rester heureux sinon tu n'auras jamais ce que tu désires avoir vous m'entendez bien tu veux peut-être te marier et si tu ne te marie jamais restera tu heureux quand même tu veux peut-être qu'un membre de ta famille change et s'il ne change jamais restera tu heureux quand même et si et si tu n'as jamais plus de richesses que tu n'as maintenant continueras tu à aimer dieu de la même façon et le servira tu tous les jours de ta vie où le serre tu pour avoir quelque chose en retour et à une petite nuance ici mais nous devons toujours nous assurer que nos intentions sont vraiment pur le seigneur veut te bénir à condition qu'il soit premier dans ta vie si tu lui donnes la priorité cela est suffisant pour qu'il te bénisse en fait rares sont les gens que dieu peut bénir radicalement et qui continue à lui donner la priorité car soudain les choses deviennent plus importante que dieu on doit être très prudent à cet égard je suis vraiment de mon ministère mais je ne veux vraiment pas que ma valeur en défendre on était en train de parler des choses qui nous privent de notre joie personne d'entre nous ne veut permettre à s'attendre le dit leur que je les aime dans ce livret joyce meyer donne une révélation de l'amour de dieu pour nous pour obtenir ce livret gratuitement écrivez nous à joyce meyer boîte postale 4 0 0 9 5 tiré 6 3 0 0 larnaca chypre ou bien visitez notre site web www point joyce meyer m e point org slash fr on